un cadeau spécial. Donc, c'était, comment ça s'appelle, les petites cartes cadeaux, quoi, que, bon, bref. En tout cas, oui, c'était une épreuve. Néanmoins, néanmoins, je me souviens le jour même de Noël, je me suis levé à l'heure habituelle pour moi maintenant. Et ce qui est extraordinaire, j'étais sûr que j'étais la seule personne debout à cette heure-ci, le 25 Noël, dans mon village. Mais il y avait une telle paix. Je parle d'une paix spirituelle. Quelque chose dans l'atmosphère a changé. Ce n'était pas juste mon état d'esprit. Il y avait vraiment quelque chose de presque tangible qui était différent dans l'atmosphère. C'était différent ce matin. J'ai dit, mais Seigneur, comment c'est possible que, juste simplement, que tout le monde se retrouve en congé, que tout le monde, tous les enfants s'attendent à recevoir peut-être une bénédiction ce matin-là change aussi tangiblement l'atmosphère spirituelle. Mais c'était vraiment quelque chose de presque palpable. Mais en même temps, Noël, ça peut être un moment de tristesse pour beaucoup de gens. Ceux qui sont seuls, ceux qui sont dans la souffrance. Un ami à moi qui est pasteur, il a dû amener son fils aux urgences le 24 à l'hôpital. Et il a passé la journée du 25 à l'hôpital avec son fils dans la souffrance. Voilà comment eux, ils ont fêté Noël. Mais peut-être tu n'avais même pas la chance, entre guillemets, de se retrouver bien entouré des médecins et des infirmières. Peut-être vous, vous êtes resté tout seul le jour du 25. Quoi que vous pensez de Noël, et c'est vrai que j'étais un petit peu heurté par certaines paroles pour moi que j'ai trouvées un petit peu violentes par rapport au dénoncement du 25 décembre étant une fête païenne. Et j'ai dit, Seigneur, c'est un peu dommage que dans le nom de Jésus, on peut prendre des allures si toxiques par rapport à cette fête. Oui, le Père Noël n'est pas vrai, au cas où vous avez déjà des doutes. Vous savez, le petit bonhomme en rouge et voilà un grand, ho, 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 qui vit sur le pôle nord. Ce n'est pas le vrai gars, quoi. Désolé de vous décevoir. Je vois déjà la tristesse sur vos visages. C'est une invention de l'homme, tout simplement. Saint Nicolas était un vrai personnage au cours des Moyen-Âges, mais est-ce que toutes ces traditions d'aujourd'hui remont jusqu'à Saint Nicolas, c'est probablement pas tout à fait ça. En fait, on peut dire que beaucoup de choses que nous fêtons le 25 ne sont qu'une invention de l'homme. Mais il y a beaucoup de choses qui s'agissent des inventions de l'homme. Le plastique, c'est une invention de l'homme. Il n'y a rien biblique avec le plastique. Pourtant, vous en profitez actuellement, au moins une partie du corps. L'Internet, c'est une invention de l'homme et on s'en serve afin de propager l'évangile de Jésus-Christ et de toucher les âmes lointaines. Une voiture est une invention de l'homme. Beaucoup de médecine est l'invention de l'homme. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il s'agit des inventions de l'homme. En soi, n'attribue pas une qualité mauvaise ni bonne. C'est ce que tu fais avec. C'est ce que tu fais avec. Et pour moi, un chrétien, d'abord, doit changer son état d'esprit et ne plus être toxique. Il est toujours plus facile à dénoncer une chose que de bénir une chose. Il est toujours plus facile, un réflexe plus naturel d'un homme déchu de trouver ce qui ne va pas que de trouver ce qui va. Amen. Dieu est un Dieu qui bénit. Et nous les chrétiens, ceux qui sont faits, ceux qui marchent dans son esprit, nous devons être les experts en bénédiction. Il arrive parfois, il faut dénoncer ce qui vient, du diable. Il faut dire. Il faut appeler les ténèbres les ténèbres et la lumière la lumière. Il y a la place pour. Amen. Mais ne laissez pas notre état intérieur pourrir l'état des autres. Cherchons plutôt à bénir. Bien évidemment, les traditions comme le sapin de Noël, probablement à certaines racines hors la Bible. On ne voit pas trop de sapins dans la Bible. Surtout les sapins de Noël. Nous savons aussi que le 25 n'était pas du tout une fête biblique. D'ailleurs, dans les quatre évangiles, il n'y en a que deux qui parlent de la naissance de Jésus. L'évangile de Matthieu et l'évangile selon Luc. Luc parle le plus. Pourquoi? Pourquoi Luc parle le plus de la naissance de Jésus? C'est simple. Parmi le peuple juif, la naissance de quelqu'un n'avait peu d'importance. Le nom, si, avait beaucoup d'importance pour un juif. Mais le jour de ta naissance... En fait, en Israël, on ne célébrait jamais la naissance de quelqu'un. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez une célébration de naissance de quelqu'un d'autre dans la Bible? Non. Pourquoi? Ce n'était pas dans la conception de la vie. Ce qui était important n'est pas le jour où tu as démarré la vie, mais la façon dont tu mènes la vie. Et surtout la façon dont tu termines la vie. Mais dès que l'évangile commence à pénétrer dans les communautés grecques, là les grecs, pour eux, le début de la vie était important. Parti de là, Luc trouve une bonne raison de communiquer l'aspect surnaturel de la naissance de Jésus, car son évangile est principalement orienté vers le peuple non-juif. Matthieu reprend l'histoire de la naissance, mais d'un autre perspective afin de prouver aux juifs que Jésus était véritablement la réponse aux prophéties bibliques. Donc, le Messie, donc le Fils de Dieu. Ok? Mais, si nous voulons vraiment se débarrasser de tout symbole païen, mes amis, on a du boulot à faire. Les bagues d'alliance, les jours de la semaine, notre calendrier. Est-ce que vous voulez que je continue? Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cet symbole? Est-ce que tu le sanctifies? Est-ce que désormais, on va juste appeler demain, on va dire, ok, le deuxième jour de la semaine. On ne peut plus dire lundi, parce que c'est une référence au Dieu de la lune. On ne peut plus dire lundi, parce que c'est un nom païen. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à où nous voulons devenir fanatiques? Ok? Donc, prochaine fois, vous avez l'occasion à marcher devant un sapin de Noël. Ne prenez pas un temps pour le dénoncer et le maudire en tant que symbole démoniaque. Ok? Juste passe devant, sanctifie-le par le nom de Jésus et continue ton chemin. Si tu ne veux pas mettre un chez toi, ne le mets pas. Mais ne dénonce pas ton frère qui l'a mis. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Ok? Et quant à moi et ma famille, je ne vais pas vous dire ce qu'on a fait. Ça ne vous regarde pas. Alléluia. Mais je l'ai fait avec, voilà, dans mon cœur. Maintenant, le mot Noël même. Si vous voulez vraiment, vraiment savoir, le mot Noël, bon, j'ai fait un peu de recherche, pas jusqu'au fond, mais suffisamment pour me satisfaire. Le mot Noël, il y a plusieurs débats par rapport à ses origines, mais la grande majorité pense que le mot Noël provient d'un mot qui se prononce na'al, qui est une référence au solstice hivernal. Donc, même dire Joyeux Noël, il y a une connotation païenne. Oh là là, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut plus rien dire, on ne peut même plus parler, de peur qu'un mot massin va sortir de la bouche. Mon cœur, mes amis, veille sur ton cœur. Alléluia. Et si tu dis un mot où le Saint-Esprit n'est pas tout à fait bien d'accord avec toi, il va te le montrer. Alléluia. C'est vrai que je ne veux pas laisser le 25 entre les mains des païens, entre les mains des athées et entre les mains des commerçants. Je veux garder quand même cette fête pour au moins dire que ce jour-là, nous honorons la naissance de notre Messie et Sauveur, qui est Seigneur, qui est mort à la croix, qui est descendu en enfer et qui est à la droite du Père et qui reviendra bientôt. Alléluia. Pour moi, il y a un message dans Noël, dans cette histoire. Et d'ailleurs, c'est une histoire biblique. Ok, d'accord, il n'est pas né le 25 décembre. Je le sais. Je crois que c'est assez bien évident qu'il n'est pas né le 25 décembre. Mais quel jour? Moi, j'ai une idée, mais il n'y a aucune preuve. Donc, si ton voisin fête le 25 étant le jour de la naissance parce que tu ne peux pas prouver le vrai jour, donc ne le maudit pas. Amen. Ok. Par contre, pour moi, j'aimerais lire juste une partie de l'histoire. Je sais, le 25 s'est déjà passé, mais comme j'ai dit, il n'est pas né le 25. Je peux le fêter aujourd'hui. Si j'ai envie, je peux. Ok. Gloire à Dieu. Non, mais pour moi, ce qui est très important en tant que chrétien, c'est d'abord qu'on reconnaisse que Dieu, il a ses fêtes à lui. Ok. Il y en a trois principales. Ce sont les fêtes de l'éternel jusqu'à la fin des temps. C'est le jour de Pessah, le jour de Pentecôte, Chavouot, merci, et Sucotte. Ce sont les trois fêtes de Dieu. Donc, ce qui était important pour nous, c'est au moins honorer Dieu sur ses fêtes à lui. Maintenant, si vous voulez aussi remercier Dieu le 14 juillet, rien ne t'empêche. Amen. Il n'y a aucune loi qui dise « tu ne peux pas adorer Dieu le 14 ». Parce que là, c'est une fête humaine. Écoute, moi, je fête mon Dieu tous les jours. Que ce soit le 13 juillet ou le 14 juillet, le 25 décembre ou le 26 décembre, je fête mon Dieu tous les jours. Hallelujah. Amen. Ok. Voilà l'histoire qu'on va lire ensemble. Je vous invite à suivre. C'est Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Gardons les fêtes de Dieu, mais fêtons Dieu tous les jours. Ok. Luc chapitre 2, le verset 1. On s'étend là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Seigneur, Tu nous parles ce matin. Tu nous donnes l'esprit de révélation pour que nous puissions comprendre vraiment quel est ce message de Noël pour nous cette année. Alléluia. Toi, Jésus, l'honneur et la gloire. Tout le monde dit Amen. Pour moi, la vraie histoire de Noël ne commence pas en Luc chapitre 2, mais Jean 3, 16. Car Dieu attend à aimer le monde. Noël ne commence pas à Bethléem. Noël commence au ciel. Dieu trouve une inspiration, une motivation. Dieu est ému. Dieu rempli de compassion. Dieu ayant miséricorde, ayant pitié sur la terre à donner son fils. C'est extraordinaire pour moi. Tu vois, et c'est ça ce qui est important. Que pendant cette saison, on n'est pas tellement obsédé par ce qui est païen ou pas païen, mais qu'on soit focalisé, mes amis, et fixé sur quel est le vrai message de la venue du Messie. Et le vrai message n'est pas de maudire les ténèbres, mais de trouver une solution pour les ténèbres. Alléluia. Jésus, il est venu pour nous amener la lumière de la vérité. Alléluia. Il est la réponse, non du jugement du Père, mais il est la réponse de l'amour du Père. Alléluia. Et pour moi, Dieu, il voit, il voit le monde, un monde qui est tellement perdu, tellement perverti, tellement corrompu, que Dieu, il est ému d'amour. Est-ce que vous voyez la différence entre ce moment-là et le moment du déluge de Noël ? Dieu, rempli de colère, détruit le monde. Mais là, cette fois-ci, Dieu, rempli d'amour, il sauve le monde. Alléluia. Et pour moi, Dieu voit que le monde est tellement perdu, le monde a perdu, l'humanité a perdu trois choses. La première chose, l'humanité a perdu sa raison d'être, sa raison d'être. Certainement, tu t'es posé la question, pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis né ? Suis-je juste simplement le résultat de la chance qu'on appelle l'évolution, que simplement un jour, il fut un Big Bang, une sorte de processus chimique, la chance. Les grands dés célestes sont roulés et puis pof, me voici. La chance, quel merveille, quel miracle. Mais vous savez, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit le contraire. C'est juste à force de l'entendre par tous les profs que tu crois que l'évolution existe. C'est vraiment parce qu'ils te présentent juste suffisamment de preuves qui confirment ce qu'ils disent, mais ils ne montrent jamais toutes les preuves, surtout les preuves qui peuvent contredirent ce qu'ils disent. Mais à force de n'entendre que ça, d'être accusé d'être fou et insensé de ne pas croire, comme eux ils le croient, que tu finis à accepter ce qu'on te donne à avaler, mais au fond de ton cœur, au fond de ton âme, tu sais que tu es là pour une raison. Il doit y avoir autre chose que juste la chance dans la vie. Es-tu vraiment le résultat de la chance ? Si j'avais suffisamment d'intelligence, et je ne comprends pas l'avoir, pour démonter cette montre, complètement démonter, en pièces, et je mets toutes les pièces dans une petite boîte, et je commence à sécouer la boîte comme ça. Pendant combien d'années faut-il le faire pour que la montre, tout seul, par la chance, se remette ensemble ? Combien de temps ? Des millions, des milliards d'années ? Oh, croyez-moi, mes amis, vous êtes nettement plus compliqués que cette montre. Vous pensez vraiment que vous êtes là que par la chance ? Pas possible. Et vous le savez au fond de toi, vous le savez. La deuxième chose que le monde avait perdu, le monde avait, l'humanité avait perdu leur estime de soi. L'estime de soi, c'est-à-dire cette notion de valeur, que j'ai de valeur. Je vaux quelque chose. N'est-ce pas vrai que tu cherches dans la vie quelqu'un qui te le dise ? N'est-ce pas vrai que c'est la chose que veut entendre chaque être humain ? Tu vaux quelque chose cher à mes yeux. Tu as de valeur à mes yeux. Tu es né pour ça. C'est ça ce qui est extraordinaire. Toute l'humanité cherche la même chose. Mais tout le monde le nie de peur qu'on soit pris pour un faible. mais au fond de ton cœur, c'est exactement ce que tu cherches. Tu cherches ça, je t'ai dit, tu cherches ça plus que tu cherches l'amour. L'estime de soi, avoir un sens de valeur. Et puis la troisième chose que l'humanité a complètement perdu. Et c'était ça, pour moi, la source de l'inspiration de cette compassion de Dieu, notre Père. Le monde avait perdu son but dans la vie. Le monde avait perdu son avenir, sa destinée. Parce que c'est vrai que tu cherches la raison pour la naissance. Tu cherches une valeur, mais au-delà, mes amis, tu sais au fond de toi, pertinemment au fond de toi, tu dois faire quelque chose dans cette vie. Tu le sais. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est que je vois ce message dans le message de Noël. Dieu, ému de compassion pour un monde perdu, il fait venir son Fils une naissance. Une naissance à laquelle Dieu fixe. Il dit, voilà, tu es né. Tu as une raison d'être là. Alléluia. Que Jésus était bien là pour une raison. La réponse aux prophéties bibliques. La réponse à l'amour de Dieu. Mais Dieu dit aussi, tu es là, tu as de valeur à mes yeux. Vous vous souvenez le jour de son baptême? Combien de miracles avait Jésus fait? Combien d'enseignements avait-il donné? Est-ce que Jésus, avant son baptême, est-ce qu'il a déjà multiplié les pains et les poinçons? À notre connaissance, non. Pourtant, lors de son baptême, Dieu le Père, il déchire les cieux, il dit, voici mon Fils, bien-aimé. J'aime bien, le sens en grec nous dit, en qui je prends tout mon plaisir. Alléluia. Tu n'as jamais eu ça? Tu n'as jamais eu le regard de ton Père? Moi, je l'ai senti quelquefois avec mon papa, naturel. Et je dis merci Seigneur. Ce n'était pas un homme parfait, mais il était un très bon Père. Il est toujours un bon Père. Et pour moi, il est facile de le respecter et de l'honorer. Ma nièce s'est mariée au mois d'août dernier. Et j'ai eu le privilège, c'est le premier petit enfant de mes parents. Et elle m'a demandé de présider la cérémonie. Donc, j'ai eu l'honneur de le faire. Et mon Père est venu me voir à la fin de la cérémonie avec une telle fierté dans les yeux. Je le voyais, il me dit, mais Fiston, chaque fois que je te vois dans ton truc, là, il dit, mais je ne sais pas comment dire, mais je suis tellement fier de toi, ce que tu as fait avec ta vie. Mon Père, 83 ans, moi, je ne vais pas vous dire. Un peu moins quand même. Mais vous savez, il y avait le petit garçon au fond de moi qui disait, ouipi, 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 ouipi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'entendre ça. Mon âme, mon âme a besoin, mon âme a soif d'entendre, Fiston, tu as de valeur à mes yeux. Hello. Et je me rends compte quand je vois de plus en plus souvent les jeunes hommes qui sont un peu comme des bateaux sans gouvernail, sans voile. Beau bateau, mais ça ne va nulle part. Ah, il est beau le bateau. Très beau. Potentiel énorme. Mais pas de voile, pas de moteur et pas de gouvernail. Je dis, Seigneur, quel gaspillage. Pourquoi? Jamais ce sens de valeur. Mais Jésus avait de sens. Jésus grandissait avec ce sens de valeur. Vous le voyez à l'âge de douze ans, à peine douze ans, vous vous rendez compte? Près à dos. Assis au temple avec les plus grands docteurs de la loi de Dieu, en leur expliquant des choses d'une telle simplicité. Ils étaient complètement... Ils ne pouvaient rien dire face à une telle sagesse. Et Jésus avec une telle cam, disent, mais à ses parents, lorsque les parents le retrouvent dans le temple tellement inquiet, il leur dit, mais comment ça que vous ne savez pas que je serais dans la maison de mon père? Quelle assurance, quelle confiance. Un gamin de douze ans? Ah, je sais ce que vous pensez. Ah oui, mais c'était le Fils de Dieu. Et vous, vous êtes quoi? Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Mais Jésus, le diable, dès la naissance, nous voyons dès la naissance de Jésus, le diable est à la poursuite de celui qui est venu. Pourquoi? Et nous le voyons même à la naissance en essayant de tuer Jésus. Le diable a toujours peur du potentiel. Hello. Il a peur du potentiel. Il préfère tuer quelqu'un lorsqu'il est jeune que de laisser un tel grandir de peur que... Hello. C'est pour ça que l'avortement aujourd'hui est une telle malédiction sur la race humaine. Combien d'enfants n'ont jamais eu la chance de réaliser leur potentiel? C'est une stratégie démoniaque à mon avis. Mais le diable savait bien que Jésus est né pour une raison, que sa naissance avait justement une raison et était voulue de Dieu. C'est pour ça qu'il essayait de le tuer. Le diable savait bien que Jésus avait une estime céleste, que Jésus ne doutait pas du tout de ce fait qu'il avait de la valeur aux yeux du Père. Ah, ça rendait le diable fou. Absolument fou. Complètement insensé. Que Jésus, confiant. Vous voyez les fois où Jésus s'approche à quelqu'un possédé et puis tout d'un coup les démons commencent à crier. Ah, mais nous savons qui tuer! Pitié, pitié! Wow! Voici quelqu'un qui marche tout simplement, mes amis, dans le regard de Dieu. C'est tout. Il est confiant du regard de Dieu. Où il va, Dieu va avec. Amen! Alléluia! Et le diable, il savait bien que Jésus était là pour faire une œuvre. Il craignait la prophétie de Genèse qui disait que la semence de la fin viendra un jour pour écraser la tête du serpent. Vous imaginez le diable pendant des dizaines de milliers d'années. Il se souvient de cette promesse de Dieu. Il sait que Dieu ne ment pas. Il sait qu'un jour, de la fin viendra une semence qui lui écrasera la tête. Il n'est pas sûr, il n'est pas absolument convaincu, mais il ne veut pas prendre une chance. Alors, il va chercher par tout moyen de le mettre à mort, de peur que celui-là lui écrase la tête. Et c'est pour ça qu'il était tellement aveugle par sa propre peur, il était complètement obsédé par la peur, que la Bible dit que si le diable comprenait qui il mettait sur la croix, il ne l'aurait jamais crucifié. Il s'est rendu lui-même aveugle de la vérité. Vous imaginez, tous les démons savaient qui était Jésus. Tous les démons criaient, oh nous savons qui tu es. Mais le diable l'a mis quand même sur la croix. Tellement aveugle il est devenu. Tellement aveugle, il n'a pas compris le plan de Dieu. Hallelujah. Mais il était convaincu que Jésus était bien là pour une raison. Pour sauver les âmes. Pour les libérer du mal et du malin. Hallelujah. Pour les libérer des conséquences du péché et aussi de la puissance du péché. Jésus, il a bien accompli la raison pour laquelle il est venu. Amen. Il a triomphé le diable sur la croix. Il est descendu en enfer et après trois jours il s'est ressuscité d'entre les morts. Il vit aujourd'hui et il reviendra bientôt pour les siens. Il est né, il est mort pour donner une raison à la vie. Pour donner une raison à ta vie. Jésus, il est né, il est mort pour donner une valeur à la vie. À ta vie. Et Jésus, il est né, il est mort pour donner un avenir à la vie. Pour donner un avenir à ta vie. Si vous voulez, frères et sœurs, pour moi c'est ça le message de Noël. Noël c'est ça. C'est Dieu, ému d'amour, rempli de compassion et de miséricorde pour l'humanité perdue. On voit son Fils. Il est né pour que nous puissions se renaître. Dieu lui donne une valeur pour que nous puissions trouver aussi notre valeur. Et Jésus a accompli tous les œuvres de Dieu afin de nous donner un avenir et un espoir. Alléluia. Que faire? Quoi faire? Qu'est-ce que tout ça veut dire dans ma vie aujourd'hui? Bah, première chose, il faut être né à nouveau. Tout simplement, je sais ce que vous pensez. Ah, déjà fait pasteur, pas de problème, pas de soucis. Oui, mais c'est très bien. Et je suis content que tu as eu ce moment dans la vie là où tu as rencontré Jésus. Grâce à la puissance du Saint-Esprit et que suite à cette rencontre, tu t'es repenti de tes péchés, tu as trouvé la foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus sur la croix des calvaires et que tu es né de nouveau, tu es devenu un fils, une fille de Dieu. Mais ce n'est pas ce genre de naissance dont je veux parler aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, pour moi, je peux fêter sa naissance tous les jours. J'aime, peut-être après le 25 décembre, c'est le 19 septembre qui est une date importante. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça. Il y a déjà, pourquoi? Qu'est-ce que se passe-t-il le 19? Non, c'est autre chose que le jeûne de Daniel, ok? En tout cas, mais tous les jours, je dis, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. C'est trop facile, mes amis, de se plaindre de la vie que tu as. C'est trop facile de dire, mes Seigneurs, tu t'es trompé quelque part quand tu m'as donné la vie que tu m'as donnée. Tu te rends compte? Tu es là aujourd'hui. Tu es habillé aujourd'hui. Tu as mangé quelque chose aujourd'hui. Tu es assis à côté de quelqu'un qui probablement t'aime, que tu le ressens ou que tu ne le ressentes pas. Tu es dans un bâtiment, ok, pas très beau, mais fonctionnel. Et peut-être que tu es membre d'une église, une église quand même plus ou moins bien stable, grandissante, que Dieu bénit. Ta vie, ta vie vaut des remerciements. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es fait à l'image de Dieu. Un être tellement complexe, tellement simple, tellement beau, tellement merveilleux. Car Dieu n'a jamais fait une erreur, ni une horreur. Amen. Et lorsqu'il t'a fait, ce n'était pas la première erreur qu'il a fait. Mais ce qui est surprenant, c'est que tout le monde le pense. Pourquoi ça? Parce que le diable chuchote dans l'oreille de tout le monde. Tu es vraiment une erreur, toi. Quel gaspillage tu es. Hello. Quelle vie pénible je mène. Je suis sûr et certain, mes amis, que si tu prends juste cinq minutes, tu peux trouver une chose dans la vie pour laquelle tu peux dire merci Dieu. Au moins une chose. Et si tu n'arrives pas, viens parler à mon épouse Catherine à la fin du cul, parce qu'elle peut te donner beaucoup de raisons. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un plus reconnaissant qu'elle dans la vie. Vous savez que dans notre famille, on a eu une tradition depuis que les enfants étaient tout petits. C'était que le jour de Noël, déjà on chante, bon, plus maintenant, mais on chantait Joyeux anniversaire à Jésus. Écoute, si on veut célébrer sa naissance, pourquoi pas lui chanter Joyeux anniversaire? Ok? Ok, vous dites, oh là là Robert, c'est un peu bizarre que toi. Oui, mais bon, ce n'est que ma famille. Après, on prenait un bon moment de prier, chanter les louanges et vraiment glorifier Dieu. Tous les cadeaux là, les enfants, et je dis, non, on va remercier le Seigneur d'abord. Ok? Et lorsqu'on passe, et on l'a fait même cette année aussi, jusqu'à présent, Catherine, elle a une feuille de papier et note tous les cadeaux qu'on nous a offerts en dehors de la famille. Et elle charge tout le monde dans la famille à écrire des petits mots de remerciement à chacun qui a offert un cadeau. Pour apprendre à nos enfants la reconnaissance. Quelle belle tradition. Ok? Ok, d'accord. Il faut attendre maintenant 353 jours pour le faire chez vous, mais n'oubliez pas, c'est super pour apprendre à nos enfants la reconnaissance. Ok? C'est très important. Tu as de quoi à être reconnaissant pour ta vie, même si ta vie est dans la souffrance. La vie est précieuse, mes amis. Amen. La vie est précieuse. La tienne, surtout. Et je t'encourage de célébrer la vie. Célébrer la vie. Apprenons célébrer la vie. Parce que chaque fois que je donne souffle à quelqu'un, combien de parents je connais des bons chrétiens qui, tant qu'ils ont essayé, n'ont pas encore arrivé à pouvoir faire un enfant. Combien ils cherchent juste simplement de voir, d'engendrer la vie, de tenir la vie entre leurs mains et dire, oh Dieu, merci pour la vie. Est-ce que tu comprends à quel point ta vie a de la valeur? Numéro 2. Laisse Dieu te montrer la vraie valeur que tu as à ses yeux. Laisse Dieu te révéler vraiment la vraie valeur que tu as à ses yeux. Et en conséquence, laisse Dieu t'apprendre à reconnaître la valeur chez les autres. Tu as de la valeur non pas parce que tu fais des choses bien, parce que tu es bien. J'ai dû corriger mes enfants et c'est vrai, mes enfants parfois méritaient une bonne correction, alléluia, et ça ne réjouit jamais le cœur d'un parent de corriger ses enfants. Je n'ai pas dit punir, j'ai dit corriger. C'est deux choses différentes. de corriger son enfant, mais on le fait parce qu'on veut le fruit de la justice dans la vie de l'enfant. Mais à chaque fois, après, je prenais les enfants dans les bras, on priait ensemble et Dieu les touchait. C'est ça ce qui était et je leur disais combien de fois, je disais, chérie, tu es bien mais ce que tu as fait est mauvais. Tu es bien mais ce que tu as fait est mauvais. Donc, tu n'es pas obligé de le faire. C'est ton choix de le faire. Mon travail, c'est de renforcer le choix de ne le pas faire. Hello. Amen. Ça s'appelle l'autogouvernance. En tout cas, ça c'est pour une autre fois mais la valeur est déjà présente mes amis. Ton frère qui est assis à côté de toi a de la valeur aux yeux de Dieu non pas parce qu'il prie et parce qu'il lit sa Bible. Parce que Dieu a dit tu as de la valeur. Point barre. on fait des églises et il y a un message subliminaire dans nos églises qui dit en quelque sorte si tu es toujours le premier qui arrive, le dernier qui parte, le gars qui nettoie, le gars qui sert, le gars qui se donne, le gars qui... là tu auras de la valeur. Mais si tu ne fais rien, pauvre toi. Tu n'as pas de valeur. Et c'est un message horrible. Peut-être on ne le dit pas ouvertement mais il est là subliminellement partout. Si tu as 19 sur 20, tu es une bonne personne. Si tu as 2 sur 20, tu es une mauvaise personne. Non ! Ce n'est pas ça le message de Dieu. Dieu t'a choisi. Son élection fait de toi quelqu'un bien. J'obéis à Dieu non pour avoir de la valeur. J'obéis parce que j'ai de la valeur. Je me sacrifie non pour gagner une faveur de Dieu. Je me sacrifie parce que j'ai eu de la faveur. Est-ce que vous voyez les différences ? La religion de l'homme, les traditions de l'homme veulent toujours vous faire pousser vers une conformité à certaines normes religieuses en te promettant de la valeur si tu es fidèle. Ça, c'est la religion. Mais une vraie relation avec Dieu, mes amis. Hallelujah ! Je suis né. De quel droit je méritais la naissance en Dieu ? Par quel droit ? Par quel moyen ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter que Dieu fasse de moi un fils ? Rien. Mais il a fait. Hallelujah ! Oh, il a fait et je m'en réjouis. Amen ! Je m'en réjouis. Je dis merci Seigneur pour la naissance. Merci que tu m'as donné de la valeur que tu m'appelles fils et que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, il m'appelle frère. Je n'ai rien fait qui le mérite et je le sais au fond de moi. Je ne mérite pas sa faveur mais je ne vais pas le nier non plus. Je ne suis pas stupide. Un peu long parfois mais jamais stupide. Et puis troisième chose, j'aimerais vous demander, vous encourager à demander à Dieu qui te révèle le plan pour ta vie. Éphésiens 2.10 Éphésiens 2.10 nous dit Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que, écoutez ça, que Dieu a préparé d'avance. que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé les œuvres pour toi et croyez-moi, son assiette est bien remplie. Jérémie 29.11 vous le connaissez bien. Jérémie 29.11 et on va terminer avec cela. Car c'est Dieu qui parle. chose extraordinaire c'est juste à la fin de la captivité babylonienne. Dieu annonce à son peuple d'Israël que la captivité prend sa fin. Que Dieu va les libérer de cette prison qui s'appelait Babylone. Et voici ce qu'il dit. Car car je connais les projets que j'ai formés sur vous. projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De vous donner un avenir et de l'espérance. Le monde entier vient fêter Noël dans quelques jours ils vont fêter le réveillon du nouvel an. Beaucoup vont faire des promesses qu'ils ne vont jamais garder que pendant quelques jours s'il te plaît chéri. Mais nous nous sommes différents. Nous menons nos vies différemment que ceux du monde. Amen. Pour nous ce n'est pas juste une question de se faire une promesse par rapport à un certain changement de comportement. Non, on se confie à Dieu qui nous change le cœur et c'est le cœur qui dicte le changement dans la vie. Mais Dieu il a un plan pour toi. Il a un plan. Et tu ne connaîtras jamais une plus grande joie que de vivre dans le plan de Dieu. Tu te dis mais c'est quoi le plan? J'aimerais bien le connaître. Parce que ce n'est pas bon à vous donner le plan de Dieu. Amen. Si je pouvais je le ferais mais je connais à peine le mien. Amen. Ce n'est pas à moi ce n'est pas un prophète à t'annoncer quel est le plan de Dieu pour ta vie. Mais le Saint-Esprit qui est en toi fais confiance. Il sait te diriger mieux que tu sais écouter. Puis je le redire il sait te diriger mieux que tu sais l'écouter. Fais-lui confiance. C'est lui le Seigneur pas toi. Juste à l'intégrité dans le cœur à le suivre. Et l'honnêteté l'humilité de dire Seigneur je crois que c'est toi qui me pousse dans cette direction-là. parfois c'est une voix tellement forte presque audible mais parfois mes amis c'est juste un petit vent va à gauche je dis ouh je sens que je dois aller à gauche mais est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi peut-être c'est la pizza que j'ai mangée ah ça peut pas être Dieu c'est tellement simple ah plaisantez pas votre Dieu il est dans la simplicité très souvent d'ailleurs franchement il est beaucoup plus dans la simplicité que dans la complexité merci tellement complexe je n'arrivais pas à le dire ok levez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu fais confiance que Dieu connait ses plans pour toi et pendant cette semaine lorsque le monde entier commence à réfléchir sur l'année à venir qui n'a vraiment aucun sens spirituel et biblique c'est juste on profite de l'atmosphère c'est tout laisse Dieu confirmer au fond de toi les plans qu'il a pour ta vie Alléluia mais décide maintenant décidons tous que quel que soit le plan de Dieu j'accepte écoutez-moi juste un instant avant qu'on prie si tu es comme moi je veux connaître le plan avant que je l'accepte Amen pourquoi vous me regardez comme si je suis incrédule je vais le redire parce que tout le monde ne m'a pas entendu si tu es comme moi ok moi je veux connaître le plan de Dieu avant de dire j'accepte Dieu il ne marche pas comme ça il dit fiston dis que tu acceptes d'abord et après je te le révèle ah ben non Seigneur quand même quand même pas ça ben si ça marche comme ça tu dis oh c'est pas très intellectuel non mais c'est intelligent et il vaut mieux être intelligent qu'intellectuel Seigneur nous voulons nous voulons te dire ce matin merci pour ta naissance merci d'être venu merci d'être née merci d'être passé en tant que bébé dans la vulnérabilité dans la fragilité de cette vie merci pour la croix merci pour ta mort ton sacrifice merci d'avoir payé le prix de ma rébellion dans l'enfer d'avoir souffert par les mains du diable mais surtout merci pour ta triomphe merci pour ta victoire merci pour cet instant où tu as arraché des mains du diable les clés de l'enfer et de la mort et merci pour ce jour glorieux où tout est ressuscité d'entre les morts et nous avons hâte nous disons Maranatha viens Jésus viens reviens bientôt ton épouse t'attend mais pendant pendant ce temps d'attente nous nous occupons de tes oeuvres nous voulons y entrer pleinement avec un coeur entier et nous voulons te dire ce matin oui Seigneur je m'abandonne à toi je me donne à toi comme cadeau de Noël ce que tu peux lui le dire ce matin je me donne à toi en tant que cadeau de Noël ou d'autres jours comme vous le souhaitez Alléluia mais Seigneur prends ma vie tous tes plans j'accepte tels qu'ils le sont quel que soit le prix à payer mais Seigneur tu es digne de mon obéissance tu es digne de ma foi je me donne à toi peut-être c'est la première fois que tu pries une telle prière après ce temps d'adoration on aura un moment de prière pendant ce temps de chant ouvre ton coeur à Dieu ouvre ton coeur à lui il a tant de choses à te donner tant de choses à te montrer et il t'appelle ce matin ce matin c'est pas un hasard que tu t'élandres que tu es venu Dieu il t'appelle aujourd'hui tu te dis oui mais j'ai déjà prié cette prière j'ai déjà fait ceci mais tu es loin de lui et tu le sais bien tu as pris un un virage à un moment donné et Dieu t'appelle ce matin mais d'abord pendant ces chants là donne ta vie à nouveau à lui que tu sois né à nouveau à nouveau à nouveau alléluia levons tous les mains devant Jésus ce matin et avec les mains levées levons aussi le coeur levons nos âmes levons nos voix adorons-le il est tellement digne il n'est plus un bébé il est un roi glorieux un roi souverain alléluia il gouverne les univers il gouverne toute la création du Père Jésus à toi l'honneur à toi la gloire alléluia adorons-le Jésus à toi Jésus à toi Jésus à toi Jésus à toi Jésus à toi